Salut salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler d'Egypte ancienne, absolument puisqu'il s'agira de Hank, le dernier jeu de chez Eric Lang. C'est bien, c'est pas bien ? Tout ceci juste après le générique. Allez, c'est parti ! Hank est le dernier jeu de Eric Lang qui vient de clôturer la saga mythologique. Après avoir vu l'espace nordique avec Blood Rage, après avoir vu le Japon féodal mystique avec Rising Sun, ici il revient clôturer la chose avec Hank, les dieux de l'Egypte. C'est un jeu de 2 jusqu'à 5 joueurs, des éditions culminées en notes pour une durée de partie grosso modo de 60 minutes au minimum quand même, parce que ça peut aller jusqu'à au-delà environ 2h30 à peu près ou 3h maximum. C'est un jeu que vous pouvez retrouver et distribuer par Asmoday en français et ça vaut 90 euros. Le pitch, un tout petit peu de Hank, eh bien vous allez jouer les dieux de l'Egypte en passant par Anubis, Isis, Osiris, Ra et bien évidemment d'autres dieux à côté. Vous allez devoir vous imposer en tant que dieux uniques. Effectivement, bah oui, les philelles en ont peut-être un peu marre de vénérer beaucoup de personnes en termes de dieux. Et là, du coup, vous dites, hop, on ne passe plus, c'est terminé, c'est moi. Et pour être justement le monothéisme et l'imposer, vous allez devoir être celui qui récupère le plus de dévotions en faisant des batailles militaires, en récupérant des temples, des pyramides et d'autres monuments. Venez imposer votre dévotion pour, eh bien justement, vous imposer comme étant le dieu unique. Si vous y arrivez, bah bravo, vous avez en plus gagné. Et si vous n'y arrivez pas, bah c'est pas grave, vous allez pouvoir toujours en refaire une. Allez, on se fait un petit focus là dessus. Voici ce que vous allez trouver dans une boîte de Hank, à savoir le jeu d'Erik Lang de 2 à 5 joueurs, je le rappelle, que vous pouvez retrouver chez Cool Mini hors note. Vous allez avoir le plateau de jeu. Plateau de jeu qui est composé de différents territoires qui se trouvent ici, par exemple Delta au nord, l'Egypte orientale, etc. à gauche et à droite, où vous allez pouvoir, eh bien, vous bastonner dessus. Chaque joueur va récupérer d'abord un plateau de jeu comme celui-ci, avec son dieu, avec les capacités du dieu unique et les pouvoirs de Hank qui sont communs à l'ensemble des dieux. Donc finalement, sur votre tablette, ça, ça va toujours changer par rapport à votre dieu, mais ça, ça va toujours rester. Au dos du dieu, vous allez toujours avoir un petit synopsis. C'est sympa, parce que ça vous permet de vous redonner des petits cours de collège comme ça, à savoir Anubis, Lambomère, ce qu'il faisait, etc. Donc ça, vous allez avoir tout ceci à l'intérieur. En prenant bien évidemment vos jetons, eh bien, les petits tokens que vous allez avoir ici, vous allez bloquer directement, eh bien, les deux pouvoirs qui se trouvent ici. Pourquoi ? Parce qu'il faudra payer les fidèles. Les fidèles, c'est quoi ? C'est la monnaie du jeu que vous allez trouver, qui sont ici. Là, vous avez des petits fidèles, ça prie à droite et à gauche, et vous allez devoir sacrifier les fidèles pour débloquer, bien évidemment, des pouvoirs de Hank. Mais j'y reviendrai par la suite. Alors, au-delà de tout ceci, vous allez avoir Isis, bien sûr, qui est la reine du trône. Vous allez avoir Amon, qui est le caché. Vous allez avoir Ra, qui est le dieu du soleil et de la lumière, ainsi que Osiris, le dieu des morts, qui se trouve ici. Bien évidemment, chaque dieu va avoir un pouvoir absolument et totalement différent, mais le pouvoir de Hank, qui se trouve sur la partie droite de votre plateau, ne va jamais changer d'un dieu à l'autre. En commençant par un petit setup qui se trouve ici, dans le livret de scénario, vous allez ensuite, eh bien, récupérer par rapport au nombre de joueurs, la carte dont vous souhaitez. Vous pouvez jouer l'ancien empire, la grande crue, vous pouvez jouer les deux capitales, la générosité du delta. Attention, certains scénarios se jouent par exemple à 5, de 3 à 4, ou alors de 2, ou alors de 2 à 3. Tout ceci, vous le choisissez. Vous faites ensuite votre petit setup et vous êtes fin prêt à jouer. Comme vous pouvez le voir sur la map, vous allez avoir deux unités, principalement dans Hank, à savoir les dieux, comme celui-ci, qui sont superbement bien sculptés. Les figurines à l'intérieur, c'est juste de la folie, très sincèrement. Et vous allez avoir les petites troupasses qui se trouvent ici. Voilà, c'est les petits jetons comme ça qui vont se battre, etc., avec les dieux. À savoir que les dieux sont immortels, donc ils ne meurent jamais dans les batailles. Par contre, les petites troupes comme ça, bien évidemment, vont revenir dans votre pool de réserve parce qu'ils sont voués quand même à mourir. Vous allez trouver aussi trois types de bâtiments. À savoir, eh bien, les monuments que vous allez trouver ici, qui sont les temples, les obélisques ici, ainsi que les pyramides que vous voyez ici. Quand vous êtes doté, eh bien, d'une pyramide, d'un obélisque ou tout autre monument, vous allez mettre votre petit jeton ici, qui se trouve là-dessus, pour dire que ça, c'est à vous. Au fur et à mesure que la partie va avancer, vous allez pouvoir récupérer, eh bien, des monuments neutres pour vous les accaparer, ou alors de voler, s'il n'y a plus de monuments neutres autour de la table, voler directement au sein des joueurs. Alors, vous allez avoir une piste de dévotion qui se trouve ici. La piste de dévotion, ça dit quoi ? Eh bien, ça vous donne la piste de score, entre guillemets. S'il y a un dieu qui arrive directement dans la zone bleue à l'ultime, l'ultime, l'ultime point, vous gagnez tout de suite la partie et vous allez trouver deux zones. La zone rouge ainsi que la zone, eh bien, bleue. Vous allez voir, il y a une importance quand même considérable à l'intérieur. Chaque joueur va être doté de cartes ici, de conflits, qui sont les mêmes cartes pour tout le monde. Donc, vous en avez grosso modo 2, 4, 6, 7. Vous en avez 7 et vous allez pouvoir les jouer durant les zones conflits. Vous allez voir, ça va être hyper giga simple. Ici, vous allez avoir les 4 actions qu'il est possible de faire durant son tour, mais vous pouvez en faire que 2. Et ici, vous allez avoir les événements qui vont vous permettre d'être activés dès lors que vous allez à chaque fois, eh bien, rejoindre la petite case blanche qui se trouve ici dans les actions. Une fois que tout ceci a été fait, vous allez prendre des gardiens supplémentaires, qui sont des gardiens, eh bien, des figurines en plus qui vont vous donner des caractéristiques supplémentaires. Niveau 1, nous avons sa tête. Niveau 2, nous avons une momie. Et niveau 3, nous avons l'astro-sphinx. Tout ceci, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné du jeu, quand vous allez payer, comme vous pouvez le voir ici, vos pouvoirs, dès lors que vous allez avoir 2 pouvoirs de niveau 1, vous allez débloquer un petit scarabée. Et le petit scarabée, il vous dit quoi ? Il vous dit que le premier, eh bien, à débloquer ceci, va récupérer une figurine de sa tête. Bien évidemment, vous l'avez compris, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, c'est une sorte de petite course déjà pour débloquer à la fois les pouvoirs d'Ank qui vont redynamiser et rendre plus fort votre dieu et votre colonie, mais aussi vous octroyer les renforts des gardiens secrets. Et ça, ce n'est pas négligeable. Vous allez le voir durant la vidéo. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on peut faire jusqu'à 2 actions. La première action étant des ordres de priorité. C'est-à-dire, si vous faites déplacement des figurines, vous pouvez ensuite invoquer une figurine, recruter des fidèles ou alors déverrouiller le pouvoir de Ankh. Si par contre, je fais invoquer une figurine, je ne pourrai pas ensuite déplacer les figurines. Donc, c'est de haut en bas. À vous de choisir par quelle action vous voulez commencer, mais il faudra faire les suivantes ou pas du tout. Et revenir en arrière ne vous sera pas possible. Donc, à vous de choisir vraiment les choses avec parcimonie. Donc, avant d'invoquer une figurine, je vais peut-être me déplacer puisque si j'invoque une figurine, je ne peux plus me déplacer. Ce n'est pas possible. Donc, déplacer une figurine, ça veut dire quoi ? Quand on fait une action, on prend le petit token, on le met ici et on déplace l'ensemble de ces figurines jusqu'à trois cases. Les figurines peuvent survoler les cases d'eau, mais ne pas s'arrêter dessus. Il n'y a pas de problème. Tout est vraiment très simple dans le déplacement. Donc, par exemple, je pourrais faire 1, 2 et 3, venir par exemple ici et celui-ci le laisser ici dans cette région. Parce que vous allez voir, c'est quand même une conquête de région où vous devez être présent un peu partout. Anubi, par exemple, ici, s'est déplacé. Osiris pourrait faire, par exemple, 1 et 2 se mettre ici et garder celui-ci ici. Et bien évidemment, celui-ci pourrait venir là-dessus et garder celui-ci ici. Voilà, je fais un peu n'importe quoi pour vous montrer le déplacement des figurines. Invoquer une figurine, donc une action pareille. Hop, vous pouvez faire tout ceci et vous allez pouvoir invoquer une figurine. Vous pouvez invoquer une figurine de votre couleur, bien évidemment, sur une case adjacente à vos figurines ou dieux, ou alors sur un monument que vous contrôlez. C'est-à-dire qu'en jouant Anubis, je pourrais prendre une figurine ici d'Anubis, la mettre ici parce que c'est adjacent, ici parce que c'est adjacent, ici parce que c'est adjacent, ici parce que c'est adjacent. Ou alors ici, bien évidemment, si mon petit bonhomme se trouvait ici au nord. Donc, vous l'avez compris, ça, c'est quand même très très simple. Recruter des fidèles. Recruter des fidèles, eh bien, c'est récupérer de l'argent que vous allez avoir ici, puisque les fidèles dans ce jeu sont carrément la monnaie courante qui vont vous permettre, eh bien, de développer des pouvoirs de Hank ou alors de construire d'autres monuments, puisque construire un monument vaut trois quand même à l'intérieur de ce jeu. Donc, vous allez sacrifier des fidèles. Vous commencez avec un certain nombre de fidèles, donc il me semble un ou deux, je n'ai plus la chose en tête. Et puis, vous allez pouvoir, eh bien, recruter des fidèles. Recruter des fidèles, ça veut dire quoi ? Dès lors que vous avez, eh bien, un dieu ou alors un soldat sur un bâtiment neutre adjacent ou alors sur un bâtiment que vous contrôlez et qui est adjacent, vous allez récupérer ce nombre de fidèles. Donc là, j'ai un bâtiment. Ici, j'ai un truc neutre, mais j'ai quelqu'un à côté. Je vais récupérer tout de suite deux fidèles chez Anubis directement. Et bien évidemment, je vais monter la chose. Et ensuite, vous avez déverrouillé le pouvoir de Hank. Déverrouiller le pouvoir de Hank, ça veut dire quoi ? Ça veut dire payer bien le nombre de pouvoirs que vous avez ici en fidèles. Donc là, par exemple, je peux payer un pouvoir de Hank pour ensuite débloquer un pouvoir qui est de commander, eh bien, gagner durant une bataille, je recrute trois fidèles. Le coût de construction de mes monuments coûte zéro. L'omniprésence au début d'un événement de conflit, je vais gagner un par personne qui se trouve autour du plateau ou la vénération, etc. Donc par exemple, je pourrais mettre l'inspiration là-dessus. Et vous l'avez compris, au fur et à mesure que vous allez débloquer au maximum deux pouvoirs dans chaque colonne, vous allez redynamiser votre dieu, votre gameplay qui va l'orienter. Mais vous allez surtout débloquer des gardiens qui se trouvent ici. Donc c'est une sorte quand même de course un peu au point de victoire, mais aussi au pouvoir pour rendre un peu plus punchy votre dieu. À savoir qu'il y a une restriction dans vos actions. Vous ne pouvez pas faire deux fois la même action. À savoir, je déplace deux fois mes figurines, j'invoque deux fois mes figurines. Mais vous allez voir que durant la fusion, vous allez pouvoir faire la chose quand vous allez fusionner avec un autre dieu autour de la table. À un moment donné du jeu, vous allez vous faire tout ceci, tout ceci. Et on va arriver à un système comme ça. Dès lors que vous allez vous déplacer vos figurines ou alors faire l'action d'invoquer une figurine, vous allez rentrer dans la zone blanche de l'action. Ça veut dire quoi ? Deux choses l'une. Ça veut dire que dès que vous rentrez dans la zone blanche de l'action, vous allez augmenter ce petit symbole ici d'événement qui va vous permettre de récupérer un monument qui vous est adjacent. Donc avec Anubis, par exemple, je pourrais mettre un petit token pour dire ça, cette pyramide est à moi. Et je la mets directement là-dessus. Vous êtes dans l'obligation de récupérer un monument qui se trouve être neutre avant de récupérer un monument qui se trouve être pris par un adversaire. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose d'un adversaire s'il reste un bâtiment neutre. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Et vous avez une autre caractéristique quand vous allez jouer une action qui va vous mener sur l'action blanche, c'est que vous ne pouvez plus faire d'action. Donc votre tour se finit. Bien évidemment, vous avez eu, entre guillemets, deux actions récupérées des choses en plus de votre action. Ça fait un tout petit peu d'eux. Et tout celui-ci revient, voilà, au niveau 3 ou au niveau 4 ou au niveau 5 ou au niveau 2 par rapport au nombre de joueurs que vous allez jouer. Mais votre tour s'arrête directement là-dessus. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans les parties, etc., vous allez avancer, prendre des bâtiments et vous allez arriver à cette zone rouge qui est le conflit. Celui qui arrive sur la zone rouge et qui initialise une bataille va récupérer ce petit token rouge qui lui donne une sorte d'égalité qu'il pourra trancher durant les batailles. Ensuite, c'est là où on va prendre la partie des cartes où vont rentrer en considération les cartes que vous allez avoir dans votre main qui sont communes à tout le monde. Encore une fois, il n'y a rien qui est vraiment face cachée, etc. Tout le monde sait à peu près les cartes qu'ont les autres puisque ce sont les mêmes. Et vous allez vous taper dessus. Quand vous allez taper dessus, on va directement faire les régions par région. Ici, on en a 3. On commence par la 1, par la 2 et par la 3. Ici, la région 1, nous allons directement, durant l'étape de bataille, faire le choix et la révélation des cartes. Donc, choix et révélation des cartes, c'est ça. C'est par exemple le cycle de maths. C'est récupérer des cartes que vous avez jouées puisque une carte qui est jouée ne pourra pas être jouée tant qu'elle n'est pas récupérée. Donc, vous la laissez en plus face visible. C'est des infos que vous donnez aux gens en disant, tiens, elle a joué son sard de plus 3. C'est terminé, il ne pourra rien faire. Donc, par exemple, ici, celui-ci pourra jouer un char, par exemple Osiris. Et l'autre à côté pourra jouer, par exemple, une construction de monuments, admettons. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici un plus 0. Eh bien, le plus 0, le plus 1 ou le plus 2 ou le plus 3, bien évidemment, va vous donner une valeur militaire supplémentaire en plus de vos figurines, sachant que les dieux et les figurines comptent pour un point militaire durant l'étape de bataille. Une fois que vous avez choisi et révélé vos cartes, vous allez ensuite faire l'étape 2 qui est la construction de monuments. En commençant par le joueur ici, Rai, qui a fait la construction de monuments, il va dépenser, bien évidemment, trois fidèles pour ensuite prendre un monument et puis directement le faire. Par exemple, il pourrait se dire, « Ah bah tiens, moi je construis ici, hop, adjacent, eh bien, hop, une pyramide et je la mets là-dessus. » Donc là, il a construit directement son monument pour trois fidèles. Et comme vous pouvez le voir, Anubis aurait construit son monument pour 0. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà des synergies qui se font. Ensuite, vous allez résoudre le fléau. Le fléau, c'est quoi ? C'est simple, puisque vous pouvez ramener un fléau de sauterelle comme celui-ci, qui vous donne déjà plus 1 en militaire, mais qui vous dit que tous les joueurs dans la région misent simultanément des fidèles et les sacrifient. Et celui qui a misé le plus de fidèles, donc de 0 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, au maximum 20, 30, 40, ce que vous voulez, ce que vous avez en fidèle, celui qui a le plus « prié » donc plus misé de fidèles et épargné par justement le fléau de sauterelle. Et tout le restant, hop, on les enlève, ils sont directement morts. Sauf bien évidemment les dieux qui vont rester sur le plateau. Et là, vous voyez que du coup, le fléau de sauterelle, c'est un peu compliqué parce qu'il peut vous décimer avant même d'initialiser la bataille. Et ça, ça va être un peu compliqué puisque vous allez voir, juste après la résolution du fléau, il y a ce qu'on appelle la majorité des monuments. En commençant, dans l'ordre inverse de dévotion, chaque joueur reçoit une dévotion pour chaque type de majorité de monuments qu'il détient. Ça veut dire que là, je détiens deux monuments. J'ai le maximum en pyramide parce que là, c'est neutre et il n'y a pas d'autres pyramides donc je gagne un. Et là, j'ai la dévotion sur les temples. Et bien pareil, je gagne un du coup parce qu'il n'y a personne d'autre qui prend les temples entre guillemets. Si par contre, il y avait entre guillemets une personne qui contrôlait par exemple dans cette région, hop, et avec Osiris par exemple ici, un temple. Et pour contrôler bien évidemment et faire la majorité, il faut vraiment qu'une figurine se trouve non pas adjacente à vos temples ou alors vos monuments, mais qu'elle soit quand même dans la région. Donc là, ça ne marcherait pas pour scorer ça. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un dans la région pas adjacente mais qu'il y ait quelqu'un. Et du coup, ici, ça se neutralise puisqu'il n'y a pas de majorité sur les temples. On a un temple du côté d'Osiris et on a un temple du côté de Ra. Du coup, là, uniquement le joueur Ra va gagner une dévotion directement pour les pyramides. Et là, on va augmenter le petit curseur là-dessus. Donc dans cet exemple, on va par exemple enlever celui-ci et ça fait deux fois exemple. Une fois qu'on a fait la majorité des monuments, on va ensuite résoudre la bataille. Donc le joueur qui détient le total de force le plus élevé gagne la bataille. Gagner la bataille, ça veut dire quoi ? Il gagne une dévotion. On va dire que c'est Osiris qui a gagné. Il gagne une dévotion. Il se met là. Et ensuite, on retire l'ensemble des figurines qui sont mortes. Du coup, ici, par exemple, celui-ci devrait s'enlever. Par contre, s'il y avait eu bien évidemment un dieu, les dieux sont immortels et ils ne meurent pas. Ils restent durant les batailles. Mais là, dans cet exemple, on peut enlever celui-ci puisque Osiris a gagné directement la bataille. Quand vous gagnez une bataille, vous remontez la chose à une. Au fur et à mesure des parties, vous allez faire la même chose pour deux, la même chose pour la région 3, etc. Bien évidemment, toutes les cartes que vous avez jouées vont rester comme ça face visible. À un moment donné du jeu, vous allez voir que vous n'allez pas avoir tellement de cartes et du coup, il faudra quand même jouer le cycle de Malte pour récupérer l'ensemble des cartes que vous avez pu jouer. C'est là où c'est important quand même de se mettre un peu partout sur la région. Pourquoi ? Parce qu'en étant par exemple ici avec Osiris, je vais pouvoir jouer deux cartes puisqu'il y a quand même deux conflits. Bien que je sois tout seul, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir construire des monuments, etc. Par contre, avec le joueur rat en orange ici, vous voyez que je suis super limité. Pourquoi ? Parce que je vais interagir uniquement sur la région 3. Donc, consolider sur une même région, c'est à la fois bien et pas bien puisque militairement parlant, vous allez certes pouvoir récupérer la chose et puis pourquoi pas construire des temples, etc. pour avoir le maximum de points de prestige sur vos monuments. Mais par contre, jouer des cartes, vous allez être uniquement détenu sur une carte si vous contrôlez une seule région. alors que si vous êtes sur 3 ou 4 régions différentes, vous allez jouer quand même plus de cartes durant vos tours de révélation. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez aussi faire de nouvelles régions avec les petits chameaux qui se trouvent ici. Les petits chameaux, vous en avez jusqu'à 6 et vous allez pouvoir faire une nouvelle région avec les 6 chameaux que vous devez avoir ici. Deux restrictions, bien évidemment. La première, c'est d'utiliser jusqu'au maximum les 6 chameaux que vous allez avoir, cette petite traversée. Mais surtout, vous allez devoir faire une région qui comporte au minimum 6 tuiles. C'est-à-dire que par exemple, si je fais 1, 2, par exemple 3 et 4, je me dis ça, c'est une nouvelle région, ce n'est pas possible. Parce que là, vous voyez qu'il y a uniquement entre guillemets une case, ce n'est pas possible. Par contre, je peux faire 1, 2, je peux faire par exemple un truc comme ça. 1, 2, 3, voilà, 4, hop. Alors là, ça ne marche pas bien évidemment. C'est un peu dur de vous donner un truc. Voilà, je pourrais faire par exemple un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marche pas. Je fais des conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc par exemple, quelque chose à peu près comme ça. Voilà, je pourrais faire un truc comme ça. Voilà, là j'ai mis 5, vous voyez, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, vous voyez, j'ai 6. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous le voyez peut-être à l'écran, c'est toute cette région-là. Mais oui, je vous en refais une autre par exemple ici. Voilà, je vais vous faire 1, 2, par exemple, 3 ici, 4, par exemple ici, et 5. Voilà. Là, vous avez une autre région par exemple. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, là vous avez une autre région qui vous permet de faire quelque chose d'autre. Quand vous allez faire une autre région, eh bien, vous allez grosso modo vous dire, bah tiens, est-ce que cette région finalement, ça redevient la 2 ? Ou alors, je me mets directement 1, 4 pour dire que là, c'est la quatrième région. Donc vous voyez, et dès que vous allez faire une région, par rapport à la région où vous avez mis votre truc, vous pouvez dire, bah tiens, cette 2, ça devient peut-être la 3 ou la 1, ou alors la 4, bah tiens, ça devient la 1 ou la 3, etc. Donc vous allez pouvoir changer et switcher comme ça, en disant, bah tiens, je veux résoudre d'abord celle-ci en première parce que voilà, je ne sais pas, j'ai des monuments, je veux que ça soit la première, etc. Directement. Donc tout ceci va changer. Vous allez pouvoir redéfinir des frontières, vous allez pouvoir batailler pour faire des choses supplémentaires, vous allez pouvoir jouer, eh bien, des cartes de sécheresse qui vont vous dire, eh bien, toute votre zone militaire qui se trouve sur un conflit avec du désert, vous allez gagner plus indévotion par rapport aux figurines que vous avez dans les déserts. Vous allez avoir de la crue comme celle-ci, la crue qui vous dit que si vous êtes, eh bien, sur des cases vertes, vous allez gagner plus infidèles, donc vous allez vous faire de l'argent. Vous allez avoir la compétence miracle qui est ici. Après la résolution de la bataille, vous gagnez un dévotion pour chacune de vos figurines qui sont tuées. Donc vous voyez, vous pouvez faire six figurines, vous jouez la carte dévotion, allez, vous me tuez tout le monde et je prends six points de victoire d'un coup. Donc il y a plein de setup à faire, il y a plein de combos à faire, en plus bien évidemment de ce que vous allez débloquer dans vos pouvoirs de Hank, en plus bien évidemment des cartes que vous allez avoir en tant que gardien, sa tête, la momie, l'Androsphinx par exemple qui lui, pendant une bataille, la force des figurines adverses adjacentes à cet Androsphinx ne compte pas. Donc par exemple ici, hop, je la mets là-dessus et je me dis que je suis avec rat. Ces deux-là automatiquement ne comptent pas. Donc vous voyez que là, j'ai gagné directement. Donc c'est là où il y a un pouvoir énorme sur bien évidemment les gardiens et c'est là où il va falloir faire la course, etc. dessus. À un moment donné du jeu, vous allez arriver à la troisième bataille. À la fin de la troisième bataille, il se passe différentes choses. Donc admettons qu'on est dans ce cas de figure-ci. Voilà. Et on est là-dessus. OK ? Dans ce cas de figure-ci, on va vous dire quoi ? On va vous dire que les deux derniers dieux vont fusionner. Ils se retrouvent sur la zone rouge ici. C'est les deux derniers et ils vont fusionner. Quand on fusionne, il va y avoir un dieu majeur qui est... On va même prendre celui-ci pour que ce soit plus simple. Le dieu majeur qui est le joueur d'Anubis qui est le violet et le dieu mineur qui est le joueur ici de rat qui va être en dessous. quand vous allez directement fusionner, vous allez prendre le dieu supérieur qui va descendre en point de victoire pour comboter directement et se mettre en fusion avec le dieu qui est en dessous. À un moment donné de cette partie, le joueur majeur va donner... Enfin, le dieu majeur plus précisément va donner ses pouvoirs de Hank. Donc, les pouvoirs de Hank vont être calés directement au pouvoir de Hank du joueur majeur. Donc, c'est le dieu majeur. Par contre, vous allez prendre à la fois les compétences de rat et les compétences d'Anubis. Donc, vous allez avoir un nouveau dieu grosso modo qui est la fusion des deux et qui va vous donner ça grosso modo. Donc, à la fois ceci et ceci, c'est une petite fusion que vous allez faire dedans. Vous allez à la fois fusionner votre argent, les fidèles, mais vous allez surtout enlever l'ensemble des bâtiments et des figurines dont son propriétaire, le joueur qui vient d'être fusionné. à savoir ici rat. Du coup, si rat est le dernier joueur et fusionne avec Anubis qui est le dieu majeur, on enlève les monuments, on enlève ses points de contrôle et grosso modo, on peut refaire un peu de setup et de la place ici directement. Vous allez faire tout ceci et à ce moment précis du jeu, le joueur fusionné pourra jouer deux actions, un de par le joueur majeur, un de par le joueur secondaire, mais là où il y a la petite chose qui fait plaisir, vous allez pouvoir faire deux fois la même action. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ici, je suis dans le déplacement de figurines, le joueur fusionné à Anubis avec rat va pouvoir faire « Ok, moi, je veux déplacer mes figurines, je les déplace. » Et le joueur juste derrière qui va jouer encore et bien Anubis, le dieu fusionné va dire « Bah tiens, moi, je refais aussi un truc comme ça, ce qui va me permettre d'avancer la chose et puis de commencer à initialiser, d'avoir un peu plus de contrôle et de rythmique à l'intérieur puisque uniquement le joueur fusionné peut faire deux fois la même action et les autres joueurs continuent à faire une fois mais une seule fois l'action, c'est-à-dire invoquer une figurine, récolter des fidèles, dévorer Ankh ou alors déplacer les figurines. Et c'est là où c'est vachement intéressant et c'est vachement super punchy dès lors que c'est la fusion « Hop ! » C'est Sengoku et Vegeta qui vont se fusionner en même temps, vous allez vite gagner des points de dévotion. Vous allez des fois, et bien pourquoi pas, remonter, faire des romantadas assez frénétiques si vous avez surtout les différents pouvoirs de Ankh. Vous faites tout ceci jusqu'à bien évidemment gagner la partie ou alors bien évidemment la perdre. Allez, pondez-o, mais je vais vous donner mon avis sur Ankh, les dieux d'Egypte. On commence par les choses que j'ai vraiment appréciées et adorées dans ce jeu. Alors c'est bête à dire, mais on commence par le thème. Effectivement, moi je suis très friand de la mythologie, que ce soit grec, nordique ou alors égyptienne. Et c'est vrai que là, on ressent le thème de par les figurines qui sont formidablement sculptées. Encore une fois, là c'est un travail vraiment de titan sur du monobloc. Elles sont super détaillées pour les figurines de dieux. Pour les figurines de soldats, bon ça reste du classique, c'est quand même détaillé, mais bon ça reste quand même dans ce qu'on peut voir. Mais là, c'est un niveau au-dessus sur les dieux parce qu'elles sont superbement sculptées et détaillées. Donc tout ceci vous permet de rentrer assez facilement dans cette égypte ancienne. Donc le thème est super présent à l'intérieur. L'autre point positif du jeu, c'est son accessibilité avec des règles très claires et avec surtout un gameplay et une mécanique qui est super simple mais qui n'en demeure pas moins super tactique et stratégique avec des choix qui peuvent être super lourds de conséquences. Notamment en début de partie, c'est ce qui va orienter votre gameplay. Est-ce que du coup je me bats sur la dévotion ? Est-ce que par la suite j'essaye de vite augmenter mes pouvoirs ? Parce qu'augmenter mes pouvoirs de manière exponentielle me permettra ensuite d'avoir déjà d'une part des gardiens puisque je suis le premier à avoir des scarabées et je récupère des gardiens donc ça c'est pas négligeable mais surtout d'être le premier à faire des combos avec des pouvoirs parce que les pouvoirs qui sont communs à tout le monde encore une fois sur Hank permettra de comboter avec je sais pas si vous vous invoquez par exemple des fidèles et que vous avez le portail des pyramides qui vous permet d'invoquer sur chaque pyramide que vous contrôlez des fidèles ça va plus vite en figurine donc vous allez mettre des figurines un peu partout sur chaque pyramide etc. D'autres vont pouvoir avoir l'omniprésence et dès lors d'une bataille pour chaque figurine qui se trouve sur des états en bataille ils vont récupérer des fidèles donc de l'argent supplémentaire il y a plein de combos à faire il y a plein de petites stratégies mais c'est vrai que si vous faites la mauvaise stratégie au début vous le ressentez sur toute la partie et c'est vrai que ce côté un peu stratégique course de points de victoire c'est à la fois un bon point positif et un point un peu négatif donc c'est entre les deux mais en tout cas c'est un gameplay nerveux très clair très fluide très simple en un coeur d'heure vous expliquez les parties voilà etc. comment se déroule la chose sans rentrer vraiment dans les détails parce que vous n'en avez pas besoin et c'est vrai que ça pour ce genre de jeu on va dire stratégie militaire d'expansion et de contrôle de territoire on est un peu surpris d'avoir un jeu super simple comme celui-ci l'autre point positif du jeu bien évidemment vous l'avez compris en début de points positifs il s'agit des figurines du matériel que vous allez avoir à l'intérieur encore une fois c'est voilà on va dire c'est le queue entre deux chaises il y a à la fois du bon et à la fois du moins bon donc ici on va parler que du bon c'est les figurines que vous allez avoir dedans finement sculptées avec du détail de malade si vous aimez peindre mais vous allez surkiffier elles sont hyper grandes les gardiens sont super bien designés aussi alors il y a du moins bon quand même sur des petites figurines mais bon ça on peut passer parce que là c'est des figurines de 28 mm donc effectivement le détail se voit un peu moins que sur des grosses figurines comme les dieux où là vous savez que ça impose quand même sur la table donc ça pour le coup c'est un vrai point qui est important de noter avec un gameplay bien évidemment je vous ai dit qui est assez frénétique nerveux mais qui n'en demeure pas moins stratégique avec plein de systèmes de combo qu'on aime bien donc ça c'est plutôt aussi pas mal avec les différents dieux etc il y a beaucoup d'asymétrie dans le jeu et c'est un point aussi hyper positif à l'intérieur c'est que chaque dieu va jouer de différentes manières avoir un gameplay à proprement parler de par rapport à ce que vous voulez faire et avec vos pouvoirs le renforcer et puis à côté de ça vous avez une vraie asymétrie entre les joueurs donc à 3 et 4 joueurs ça brille vraiment et vous allez voir qu'à 2 et 5 joueurs c'est le petit côté négatif où ça peut un peu piquer du nez dernier point positif dans ce jeu et bien c'est la fusion et oui la fusion pourquoi ? parce que vous avez ce système d'élimination qui vous dit que si vous n'êtes pas entre guillemets dans le bleu et si vous êtes retardataire vous pouvez vous éliminer comme Blue Dreadge etc par exemple ou d'autres jeux du même genre vous pouvez le faire c'est que vous pouvez être éliminé et du coup 1 vous ne revenez plus et vous regardez un peu la partie et bien t'es lui dès devant vous continuez etc et bien là ici la fusion apporte pas mal de choses on vous apporte déjà un second souffle sur la partie en vous disant c'est pas grave tu es dernier puisque vous descendez quand même pas mal par rapport au joueur qui se fait dominer donc s'il est vraiment derrière et que vous vous êtes quand même sur le haut et presque sur le bleu vous redescendez donc c'est quand même lourd de conséquences mais à côté de ça vous gagnez quand même un pouvoir exponentiel déjà vous avez deux pouvoirs de dieu et ça c'est pas négligeable vous pouvez mêler Anubis avec Ra Osiris avec Ra ou Isis etc donc vous pouvez fusionner ça ils l'ont repris de la mythologie grec c'est très thématique encore une fois donc c'est un bon point vous partagez vos fidèles si vous avez 15 et que l'autre a 5 ça fait 20 et vous pouvez prendre déjà l'ascendant psychologique sur les fidèles donc c'est pas non plus négligeable vous pouvez récupérer et bien et vous devez même l'ensemble des pouvoirs du dieu majeur donc encore une fois c'est pas négligeable vous pouvez optimiser un tout petit peu votre chose et c'est là où c'est quand même vachement intéressant et super sympa et moins frustrant pour les deux derniers qui peuvent se dire ok la troisième bataille va arriver incessamment sous peu nous sommes dans la merde autant faire de l'argent et récupérer des pouvoirs pour qu'ensuite on puisse commencer avec un nouveau setup et un nouveau dieu et effectivement la fusion c'est une bonne chose mais aussi une mauvaise chose pour certaines personnes puisque vous allez voir elle peut aussi déséquilibrer certaines parties et certaines personnes peuvent se dire bah non c'est pas possible qu'est-ce que c'est que cette fusion j'étais devant et là je me fais rattraper donc voilà il y a quand même du côté positif et négatif à l'intérieur en toute neutralité moi j'adore la fusion mais force est de constater que ça apporte quand même son lot d'inconvénients autour de la table et les lots d'inconvénients avec la bonne transition et on va la faire tout de suite puisqu'il s'agit des points négatifs de ce Hank on commence bien évidemment avec la fusion fusion que comme je vous l'ai dit moi j'adore énormément à l'intérieur pourquoi ? parce que ça vous permet de redonner un son au souffle et ça vous permet surtout de revenir et bien dans la partie en vous disant hop je ne suis pas mort je peux passer et bien sur comme ça le truc et griller tout le monde sur la ligne d'arrivée alors c'est possible il y a eu des remontadas de malades moi j'ai fait trois parties j'en ai fait deux à quatre une à quatre pardon où j'ai été dernier et puis remonté c'était compliqué mais on était quand même un tout petit peu remonté avec mon collègue de jeu donc ça pouvait à deux vous n'avez plus la fusion mais c'est dommage c'est un des points aussi négatifs et puis j'en ai refait une quand même à trois une autre à quatre pardon je m'en mets un tout petit peu les passer avec trois quatre deux et l'autre à quatre où effectivement on est quand même bien remonté parce qu'on avait optimisé les trucs on s'était dit attends ça sent le sapin allez hop vas-y on fait tout pour que dès lors la fusion on repart sur un start-up et c'est bon on grille tout le monde et c'est vrai que ça peut frustrer les gens en tour d'attente en disant c'est bon normalement vous étiez dernier c'est pas possible de gagner autant ça fait partie du jeu et ça peut frustrer donc ça je le conçois la fusion voilà peut frustrer parce qu'elle vous donne un gain énorme en boost avec différents jeux en plus avec bien évidemment les pouvoirs les fidèles en plus vous pourrez très 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 vite remonter donc c'est bien et c'est pas bien voilà de certaines manières ça vous permet de remonter très vite mais ça va frustrer aussi les joueurs qui étaient là devant en disant ben attends les gars oh moi j'ai oeuvré pour tout ça et vous me remontez directement là-dessus l'autre point négatif qu'on va avoir à l'intérieur c'est les monuments la lisibilité des monuments pourquoi je vous dis ça parce que moi j'ai fait une partie déjà où la personne avait l'ensemble du KS à savoir plein de dieux différents plein de gardiens différents plein de trucs différents mais surtout des monuments en 3D à savoir des pyramides des temples ainsi que des obélisques en 3D et très sincèrement quand on a les tokens à l'intérieur c'est pas que c'est illisible mais ça moins moins lisible la chose franchement on est au-dessus on se dit ok là c'est acquis ah il y a le petit jeton machin c'est vrai que c'est plat c'est dommage parce qu'on a un matériel qui est tellement ouf avec les figurines qu'on sera en mesure de se dire ben pourquoi vous avez pas mis les trucs en 3D au moins voilà c'est directement mis là alors moi je sais qu'en plus apparemment les figurines enfin les monuments en 3D c'était des stretch goals donc à la campagne Kickstarter donc je crois que ça ne sortira même pas pour acheter un truc comme ça il reste les imprimantes 3D si vous voulez faire des impressions moi je vous oriente directement dessus si vous pouvez le faire parce que vous allez gagner en lisibilité et je trouve que les tokens comme ça qui sont neutres qui n'ont même pas de couleur il faudra juste mettre un pion en dessous ben ils auraient pu mettre voilà des monuments en moins de couleur pour dire ça c'est du violet allez hop ça c'est du violet tu mets ton token dessus là on doit mettre le tout petit token tout pourave là mettre en dessous moi je trouve pas tellement ça clair de ma propre vision je préfère quand même les trucs un peu en 3D où ça regorge un tout petit peu la chose on passe maintenant aux gardiens les gardiens vous allez en avoir que 6 à l'intérieur c'est très peu c'est très peu pour la replay value pourquoi ? ben parce que vous allez avoir et bien 6 non vous allez avoir 5 par don dieu donc ça vous allez pouvoir tourner un tout petit peu pas tellement par rapport à la version de Kickstarter et toutes les extensions extensions qui vont sortir bien évidemment en français mais il faudra attendre et du coup et bien il va falloir tourner avec 5 dieu il va falloir surtout tourner avec 6 gardiens et vous en avez que 3 par partie niveau 1 niveau 2 ainsi que niveau 3 donc 3 gardiens à chaque fois par partie et bien grosso modo au bout de votre 4ème partie vous allez tourner autour des gardiens ok on va avoir la momie on l'a déjà faite ok on va avoir ça on l'a déjà fait ça va être redondant les gardiens vont plus vous donner plein de trucs etc et c'est dommage parce que quand on voit les stretch goals de la version KS avec d'énormes gardiens et c'était vraiment pas des stretch goals pour du kilo plastique là c'est vraiment des gardiens qui apportent vraiment un gameplay et puis on se dit putain mais merde quoi on va tourner avec uniquement 6 gardiens dans la boîte de base je pense qu'ils auraient quand même pu pousser le truc à aller voilà 10 gardiens histoire de tourner un tout petit peu plus parce que là vous allez tourner directement et c'est un des points aussi négatifs de ce hang c'est à dire qu'avec la boîte de base vous allez être limité en partie vous allez en faire 4, 5, 6 et à un moment donné du jeu ok on a tout vu bah bon on aimerait bien avoir d'autres gardiens on aimerait bien avoir bien évidemment et bien d'autres dieux et c'est là où vous êtes quand même poussé si vous aimez le jeu et vous allez voir qu'il est quand même super bien et vous l'avez même vu et bien c'est ce côté où on se dit bah merde ok ça nous pousse quand même à l'achat bah si je veux ce dieu là il va falloir que j'achète l'extension comptez je pense une trentaine d'euros minimum minimum pour les gardiens et surtout pour les dieux parce que c'est des figurines super grandes et je ne les vois pas à 20 balles donc 30, 40 euros c'est sûr et certain et bien il faudra acheter et du coup on se demande bah tiens finalement est-ce que le all-in de Kickstarter ou peut-être à 300 balles n'était pas peut-être mieux parce qu'on avait tout voilà l'extension Pharaon qui rajoute plein de trucs à côté l'extension avec plein de dieux avec plein de gardiens là il va falloir passer à la caisse plein de fois c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai qu'il a ce défaut là de passer obligatoirement à la caisse pour augmenter sa replay value c'est compliqué pour le coup donc à vous de vraiment juger mais ça pour moi c'est un point quand même qui est négatif dernier point négatif de ce Hank et bien c'est le côté 2 joueurs et surtout 5 joueurs à 5 joueurs c'est extrêmement long c'est très long c'est très très long donc moi je le déconseille à 5 joueurs et à 2 joueurs vous avez des scénarios à 2 joueurs donc vous n'allez pas jouer sur l'ensemble de la map vous allez avoir un côté qui est réduit j'ai fait une partie à 2 joueurs je n'ai pas trouvé ça fou parce qu'on ressent encore plus le côté et bien course c'est pas vraiment un jeu de contrôle de territoire parce que vous le voyez c'est pas un truc à la risque ou alors Lord of Hellas ou c'est un truc militaire qui va taper vous allez prendre contrôle de territoire là il faudra vraiment se mettre sur l'ensemble du territoire avec une figurine ça suffit juste pour au moins interagir faire des monuments essayer voilà d'avoir au moins de scorer un point par monument que vous contrôlez parce que sinon si vous n'êtes pas dans la région et même si vous n'avez que des temples et bien vous ne pouvez pas donc il faut être dans la région donc il faut être partout c'est un jeu où il faut être partout mais finalement être partout ça vous permet juste de jouer des cartes et de scorer ça ne vous permet pas entre guillemets d'avoir une surpuissance militaire tout ça bien évidemment ça vous le permet aussi mais principalement c'est pouvoir jouer plein de cartes durant les combats les combats ça n'arrive pas non plus tous les ans il n'y en aura que 4 donc il faut vraiment optimiser un peu et c'est mans mais moi j'ai fait une partie où j'étais que dans le nord et ça m'a tué parce que je jouais qu'une carte en fait lors des résolutions de combat donc je mettais tout le monde je poutrais tout le monde mais sur une région et pour le coup ça ne suffit pas bien évidemment donc il y a ce côté là à deux joueurs où vous n'allez pas fusionner déjà donc il n'y a pas de fusion à deux joueurs et ça vous l'avez compris c'est tout à fait normal mais surtout vous allez plus avoir une sorte d'échec et c'est un de mes compères de jeu qui m'a dit ouais ça ressemble plus à un jeu d'échec où vous allez peut-être vous bloquer etc moi je le prends aussi comme ça parce que c'est ce qu'on a noté avec la course en plus donc vous vous bloquez en même temps vous faites la course pour aller le plus en plus vite et surtout débloquer les gardiens puisqu'il n'y en a que deux le premier qui débloque le gardien en prend un l'autre c'est fini donc c'est encore pire c'est plus frustrant que quand vous avez deux gardiens à trois et quatre joueurs donc un mais c'est plus ce côté course et rush qui me dérange moins à deux joueurs où je sens moins le côté asymétrique c'est un autre mode de jeu moi il ne m'a pas plu par contre je conçois qu'il plaise aux gens parce que voilà ça vous permet d'appréhender le hang sous deux joueurs et ça marche bien aussi parce que c'est fonctionnel mais moi en tout cas il ne m'a pas plu à l'intérieur voilà c'est vraiment un sentiment très personnel j'ai trouvé ça trop rush trop dans la course et passer à côté du jeu qui brille vraiment à mon sens à partir de trois et quatre joueurs après les points positifs et les points négatifs qu'est-ce qui en ressort finalement et bien de ce Hank après avoir vu Blood Rage après avoir vu Rising Sun est-ce que celui-ci finalement est bon alors je vais vous donner mon point de vue d'une personne qui peut-être vous me connaissez un peu par cette chaîne ou si vous ne me connaissez pas et vous arrivez juste par rapport à Hank moi je n'aime pas trop ce genre de jeu c'est pas trop ma cam entre guillemets je m'en fous aussi parce que les jeux de conquête c'est pas trop mon truc l'Egypte c'est bien j'aime bien mais en soi la conquête je m'en fous un petit peu voire pas mal mais du coup ça m'a énormément plu ça m'a énormément plu pourquoi ? parce que déjà c'est vrai que je ne vais pas vous mentir il y a des figurines et moi je suis très sensible à ça mais ça m'a surtout plu sur le gameplay la fusion en me disant ok si je suis dernier c'est pas grave je vais pouvoir peut-être remonter et je vais essayer maintenant d'optimiser parce que je vois grosso modo ce que sont en train de faire les autres donc ça ça vous permet de remonter il n'y a pas vraiment de temps mort en disant ah bah je suis dernier c'est terminé cette partie est pliée non cette partie pour être pliée à la fin vraiment vous allez remonter d'un coup comme ça en vous disant allez hop c'est moi qui passe devant ou alors pas du tout mais vous allez pouvoir remonter donc c'est pas fini le son gros souffle est super intéressant à l'intérieur la fusion est hyper intéressante et c'est vraiment l'une des options géniales de ce Hank les figurines sont géniales aussi mais surtout ce qui m'a plu c'est ce côté où vous allez avoir des cartes dans la main qui sont semblables à tout le monde qui sont même communes et dès lors que vous allez jouer des cartes bah vous dites ok lui il a joué son plus 3 je sais que prochainement là-bas j'ai un plus 4 c'est mort il pourra pas venir avec son plus 3 donc voilà vous pouvez un peu anticiper c'est un bon jeu de combo une synergie avec l'ensemble des dieux alors il y a des dieux qui sont très très forts Anubis qui vous récupère à chaque mort et bien une figurine en vous disant c'est à moi finalement tu la mets ici il va donner plus à Anubis en force donc déjà c'est pas fort c'est très très fort et en plus si le joueur veut récupérer et bien et invoquer une personne qui est morte chez vous il vous donne une pièce d'or donc déjà d'une part vous gagnez de la force vous lui enlevez une figurine et vous gagnez de la thune s'il récupère sa figurine il y a je pense des dieux comme ça qui sont dans le top tiers ou un ils sont très forts et jouer avec eux c'est sûr que vous allez avoir un côté bien sale autour de la table mais force est de constater que moi j'ai vraiment apprécié ça c'est une bonne surprise pour moi j'y attendais pas tellement grand chose parce que je me suis dit voilà les jeux de conquête je m'en fous mais très sincèrement c'est un excellent jeu donc si vous avez aimé Blood Rage si vous avez aimé Rising Sun si vous aimez Lord of Hellas si vous aimez ce jeu de conquête de territoire avec ce côté un peu mythologique de nouveauté qui apporte sur le plateau sur le fait d'interagir avec les différentes régions sur le fait de remodeler les régions de les faire à votre guise le contrôle des monuments etc il y a plein de combos il y a plein de façons de gagner je pense que vous allez vraiment adorer ce Hank moi en tout cas j'ai vraiment apprécié mes trois parties que j'ai fait sur Hank si bien que je pense que voilà si on m'en propose une je dirais oui tout de suite parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément il s'avère qu'il y a quand même des points négatifs à l'intérieur en mon sens à savoir le 2 joueurs et le 5 joueurs il faut les bannir parce que 5 c'est trop long et 2 on passe à côté du jeu qu'avec la boîte de base ça va être très redondant en termes de gardien et surtout et bien sur les dieux donc il faudra quand même s'acquitter des extensions qui vont sortir pour renforcer un peu la replay value mais passer à côté de ça c'est un formidable jeu ça signe vraiment pour ma part l'apogée de ce qu'a fait Eric Lang bien évidemment avec Blood Rage Rising Sun et Hank pour moi qui est joué un peu au 3 je pense que c'est le plus abouté et c'est celui qui me parle le plus bien évidemment que les autres parce que côté fusion parce que second souffle dans la partie parce que bah voilà même si vous êtes dernier vous pouvez revenir il y a une seconde chance qui vous est bien évidemment offerte voilà et bien cette review sur Hank est finie j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire ce que vous vous pensez de Hank si vous allez aller ou alors pas du tout et puis d'ici là portez vous bien des bisous partout et bien ciao ciao ciao